Musique de générique Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver sur une petite vidéo sur mon lecteur mini-disc. Alors bon, celui-là il a quelques années, c'est autour des années 2002-2003 par là. Il fonctionne toujours autant, je l'avais acheté en complément avec mes platines. Donc voilà, ça ressemble un peu à cette bestiole, un lecteur enregistreur. Voilà, il peut faire autant emballadeur qu'enregistreur. Ensuite, ça c'est le packaging d'avant. Alors TDK, je ne sais pas si c'est une marque réputée, mais bon, il m'en restait encore. Donc bon, voilà à quoi ça ressemblait dans son emballage à l'époque. Bon, peut-être que ça se trouve encore, je ne me suis pas trop penché sur la question. Donc c'est un lecteur mini-disc enregistreur, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc il a la fonction pile, qu'on va aller voir ici tout de suite, si je me souviens bien. Voilà, voilà, il fonctionne avec une pile. Une pile, les grosses, pas les télécommandes, les autres. Pile de Walkman, voilà, tout simplement. Et l'adaptateur, mais bon, il a... Non, ça c'est la sortie. C'est où qu'on le branche ? Le problème de ce fil, voilà, il est là. Du chargeur, c'est-à-dire que... Avec les années, le fil, il s'est... Comment je pourrais dire ça ? Il s'est... En fait, il a dépéri, quoi, complètement. C'est vraiment hallucinant. Craquelé. J'avais l'habitude de l'enrouler autour du bloc, parce que c'était un gros bloc carré, là. Et à force de l'enrouler, le désenrouler, enfin bref, le bordel, on voyait les fils, quoi, à l'intérieur du... De la gaine, quoi. Donc, et puis, un jour ou l'autre, il m'a lâché, on voyait les fils, puis les fils se sont coupés. J'ai essayé d'y mettre un domino, un bordel, puis c'était à notre côté. Puis au final, il m'a saoulé et il est parti à la poubelle. Voilà. Donc, bon, pour le démonter, c'est un peu galère. C'est la première fois que je... Je le démonte aussi. J'ai commencé déjà, parce qu'il y a quatre petites vis ici. Enfin, deux sur cette face. Ici, il n'y en a pas. Deux sur la face arrière. Et deux sur le clapet d'ouverture. Voilà, qui permet de ceinturer le... Vous voyez, déjà ? Voilà. Permet de tenir le capot, parce qu'on a des boutons menu. Contrôle du volume, plage arrière, plage avant, deux modes. Deux modes, le bouton record, quand on veut enregistrer quelque chose, par exemple. Play, pause, arrêt. Il est assez sympa, j'aimais bien. Donc, on va essayer de s'attaquer à cette bestiole. Alors, je vois déjà, en enlevant déjà quatre vis, que ça vient de ce côté, sans trop forcer. Malheureusement pour moi, de l'autre côté, ce n'est pas le cas. Donc, je ne sais pas si on peut voir à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, il y a un circuit imprimé vissé, mais au fond, je ne vois pas bien. Est-ce qu'il y a une nappe qui est raccordée là-dessus ? Bon, obligé, parce que, bon, il faut alimenter tous les boutons fonction au circuit imprimé à l'interne. Ça, c'est clair, du lecteur. Donc, j'essaie de jouer un peu avec le truc là, mais... Est-ce que ça, ça se sortirait, par ailleurs ? Est-ce qu'il y a un système de clips ? Je n'ai pas oublié des vis, hein ? Est-ce qu'ils m'en ont encampé une là-dedans ? Non, bon, il est bien ça, là. C'est pour ça que je vais le démonter. Vous voyez, il l'a servi un petit temps, puis après, il était dans un placard. Là, du foie, je le sors de temps en temps, rarement, mais ça m'arrive. Et du coup, ça m'a trotté dans la tête depuis quelques temps. Comment arriver à le démonter sans tout casser, quoi ? Sachant que depuis ces années, je ne vous dis pas que la garantie, elle n'existe plus, hein ? Il y a un truc qui, je ne sais pas, est-ce que c'est un genre de sécurité ? C'est un truc qui, je ne sais pas, est-ce que c'est un genre de sécurité ? Il y a un truc qui, en métal, ça, ça fait partie du boîtier, d'accord ? Sûrement que je ferais une ellipse à la vidéo, parce que déjà, je ne trouve pas en direct le point pour le démonter, pour le sortir sans tout casser. Donc, je vous avoue que si je ne trouve pas maintenant, la solution va durer un peu. Donc, ça sera ellipse, ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501